Monsieur Sénégal, publié chez Plon, c'est l'histoire d'Amadoulo, un tirailleur sénégalais, un garçon de 20 ans qui est arrivé en relais de force dans l'armée française en 1916 et on est en 1919, la guerre est finie, il pense qu'il va rentrer chez lui en Guinée, c'est ce qu'il espère, mais le médecin-major qui lui a sauvé la vie veut le garder auprès de lui pour des raisons qu'on découvre dans le roman et il est donc contraint de rester et d'aller dans une petite bourgade de Franche-Comté, c'est-à-dire dans un endroit à la campagne où personne n'a jamais vu de noir en vrai et donc il est confronté au regard des autres. Alors je n'ai pas envie de raconter plus l'histoire parce que je pense que le lecteur doit la découvrir mais c'est un livre qui s'avance du point de vue d'Amadou qui est un garçon qui a au fond très peu de préjugés, qui a une représentation de la France à la fois par ce qu'on lui en a dit à l'armée, une représentation difficile parce que comme tous les Noirs à l'époque on leur apprenait le parler petit nègre qui les infériorisait et qu'il s'aperçoit qu'il faut parler le français, le bon français, le lire, l'écrire pour avoir une chance de se faire accepter par les autres. C'est un garçon qui est assez candide, assez optimiste et très curieux et donc contraint de rester, il va essayer de faire contre mauvaise fortune bon cœur et de s'intégrer dans cette société, dans cette campagne française. Il va aller à la découverte des autres et donc je raconte le livre par ses perceptions, ses sentiments à lui mais aussi je donne à découvrir le regard que les autres peuvent porter sur lui. Dans les autres il y a tout, il y a ceux qui sont d'emblée hostiles aux Noirs parce que le racisme est naturel à cette époque et qu'une seule envie c'est que cet homme-là s'en aille et puis il y a ceux qui au contraire se veulent bienveillants vis-à-vis de lui mais qui eux aussi en fait ont quand même des préjugés qui s'expriment au point que cet homme n'est pas traité comme un égal, comme un humain mais tout simplement comme un inférieur voire comme un objet. Parce que je pense, et c'est un des thèmes centraux de ce livre, que la grande question qui est toujours actuelle c'est de comprendre comment notre regard, celui qu'on porte sur soi et sur les autres, est conditionné par la société, par la culture, par le milieu dans lequel on est né. C'est très difficile de s'abstraire de ça, il faut avoir justement, être changé, être transplanté, parfois c'est l'histoire d'un réfugié par exemple qui va dans un autre pays et qui découvre autre chose et son regard à lui, sur lui-même, sur son pays et sur le pays dans lequel il est, tout ça évolue. Donc les gens dans une société donnée, ils reçoivent au départ une façon de voir. À l'époque, on considérait absolument normal de penser que le blanc occidental, entre guillemets, le blanc européen, était au sommet de la pyramide et que tous les autres étaient des inférieurs. Même les plus grands scientifiques pensaient de cette façon, cherchaient à démontrer scientifiquement qu'il y avait une infériorité génétique, pour ainsi dire, des gens de couleur autres, de tous ceux qu'on appelait les nègres par exemple. Donc c'était ce conditionnement être important. Les préjugés à cette époque, ils sont vis-à-vis bien entendu des Noirs, mais ils sont aussi vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des homosexuels, vis-à-vis des domestiques qui sont presque des esclaves. Il y avait plus d'un million de domestiques à cette époque, en France, et ils avaient très peu de droits. Donc ce que j'essaye de montrer, en fait, c'est que le regard que les uns et les autres peuvent porter n'est pas le fruit d'un... le racisme n'est pas quelque chose de spontané, c'est quelque chose de fabriqué. De même que l'acceptation de l'autre, c'est aussi une éducation. Donc voilà, c'est un roman qui essaye de nous faire réfléchir sur ça, mais qui raconte aussi une histoire, je pense, attachante, parce que les rencontres que va faire ce garçon, Amadou, sont très diverses. Il rencontre par exemple une petite fille, Hélène, qui est adorable et qui, elle, n'a pas autant de préjugés, elle n'a que 6 ans, qui va essayer de lui apprendre à lire. Mais il rencontre aussi l'oncle d'Hélène, qui est un officier, un jeune homme de 30 ans, qui était professeur d'histoire, un intellectuel, qui a été envoyé, comme lui, au front, et qui a été bouleversé par la guerre. Il a un choc psychologique extrême qui le pousse presque... enfin, qui le pousse vers la mort, en fait. Il a une vision très sombre. Et donc cette guerre l'a amené à revoir totalement ses préjugés, justement, et sa compréhension de la société dans laquelle il vit. Ce qui fait qu'il s'aperçoit qu'Amadou, un noir, un tirailleur sénégalais, a été encore plus maltraité par cette société et par les gens de pouvoir dans cette société que lui-même. Je pense que c'était intéressant d'avoir d'un côté le roman, c'est-à-dire la narration subjective du point de vue d'Amadou et les points de vue des autres. Donc ça, c'est tous les personnages fictifs, romanesques. Et puis entrecoupés d'extraits, de presse, de publicités, de thèses de médecine, de livres pour enfants, de chansons de l'époque. Tout ce qui donne le contexte objectif, qui justement permet de comprendre comment les pensées, les préjugés se forment à une époque donnée. Ça me paraissait intéressant de le mettre en miroir parce que finalement, dans l'apparente candeur et naïveté d'Amadou, on pourrait se dire que c'est une représentation du bon nègre qui finalement est très gentil. Mais en fait, lui-même va évoluer jusqu'à une très grande douleur quand il va comprendre que sa place n'est pas possible en France. Et donc, c'était intéressant de voir qu'en face de ça et en face de ceux qu'il côtoie, il y a cette société. Et la société, elle transmet tout de même, justement, ces valeurs qui sont exprimées par les extraits de toutes ces coupures de presse, ces livres, ces recherches scientifiques, soi-disant scientifiques de l'époque, qui tendaient à montrer, bien sûr, les différences sociales, les différences raciales, etc. En fait, il y a une vingtaine d'années, j'avais déjà cette idée en germe en lisant un témoignage tout à fait passionnant, le récit d'une femme qui s'appelle Lucie Couturier, désinconnue chez moi. C'était une femme bourgeoise, artiste peintre. Pendant la guerre, elle habitait à Saint-Raphaël dans une grande villa avec son mari, son fils, son père. Et voilà que juste au-dessus s'installe un campement de tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire des soldats qu'on mettait là. Ils arrivaient au front, à Verdun ou ailleurs, dans le froid. Ils attrapaient des tas de maladies et donc on les mettait en hivernage. Le terme fait penser un peu aux animaux. On les mettait en hivernage, c'est-à-dire au chaud sur la côte d'Azur. Au début, elle allait préjuger tout le monde et elle s'en méfie. Elle pense que ce sont des violeurs, des voleurs. Et puis, il va se trouver par un jeu de hasard qu'elle va en rencontrer un, puis deux, puis trois. Et elle va s'apercevoir qu'ils ont un désir d'apprendre, d'apprendre le français, parce qu'ils ne connaissent que ce parler tirailleur, ce petit nègre. Et donc, elle va se mettre à leur apprendre à parler, à écrire et à lire le français. Et de fil en aiguille, elle va s'apercevoir que ces personnages sont des êtres avec des caractères, des sensibilités extrêmement différentes, donc des êtres comme elle. Et donc, ça va l'amener à une remise en question, justement, de son regard, de ses préjugés. C'était quelque chose qui m'a beaucoup frappé, des inconnus chez moi. C'était un peu un point de départ du désir d'écrire là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...